Générique ... Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et avec le réseau des radios RCF, Radio Chrétienne Francophone. Nous recevons aujourd'hui Pierre Rosanvallon, qui est historien, professeur au Collège de France, spécialiste des questions de démocratie. Pierre Rosanvallon, bonjour. – Bonjour. – Vous allez être interrogé pour ce face aux chrétiens par Céline Roudaine de La Croix. – Bonjour. – Par Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame. – Bonjour. – Et Romain Masneau, donc de RCF. – Bonjour. – Alors nous allons bien évidemment parler de l'actualité. Commenter ce résultat des élections départementales qui ont quand même surpris beaucoup de monde. Et les commentateurs ont beaucoup souligné un état de morosité de l'opinion. Vous qui êtes spécialiste de la démocratie, qui étudiez sur le fond et sur la durée en tant qu'historien, l'état de l'opinion française, à quoi vous attribuez cette morosité dont tout le monde parle ? – L'amorosité, on peut l'aborder de deux façons. Elle existe presque, je dirais, depuis les origines de la démocratie. Parce que la démocratie est un régime qui est loin de tenir toutes ses promesses. La démocratie, c'est un régime qui promet de donner le pouvoir aux citoyens. La démocratie, c'est un régime qui promet à chacun qu'il sera représenté, que sa voix sera écoutée. Et en fait, c'est très rarement le cas. Et dès, par exemple, dès septembre 1789, on parlait en France de crise de la représentation. Bon, c'est donc que dire que la démocratie est caractérisée par une forme d'indétermination structurelle. Et donc, ça, c'est l'histoire longue de la démocratie. Mais bien sûr, il y a des moments où cette crise apparaît plus forte. Et je crois que si elle apparaît plus forte aujourd'hui, c'est pour deux types de raisons. Une première raison qui tient tout d'abord, très simplement, à la nature de la société. Quand on vit dans une société qui est une société stable, bien organisée, où il y a des groupes sociaux bien délimités, chacun a l'impression de trouver sa place dans la société. Il peut être ouvrier, il peut être paysan, il peut être commerçant, mais il sait où il est. Il a ses points de repère. Et du coup, il n'a pas le sentiment d'être abandonné. Il peut avoir du mal à vivre tous les jours, mais il a sa place dans la société. Et là, on vit dans une société qui est davantage une société d'individus. Même si chacun d'entre nous est défini par sa condition sociale, qu'il soit journaliste, employé, chacun d'entre nous est de plus en plus défini par les épreuves et les situations qu'il traverse. Le problème n'est pas simplement de savoir si on est cadre ou ouvrier, mais quelles sont les épreuves personnelles que l'on traverse ? Est-ce qu'on est dans un moment de progression personnelle ou au contraire, de mise en danger de son emploi ? Je crois que le problème de la représentation de la société se pose en des termes inédits du fait que la société est définie par les situations des individus et non pas simplement par leurs conditions. – Alors vous dites crise de la société en raison de la nature de la société. – C'est la société à la même. – Et la deuxième raison que vous vouliez évoquer, c'était quoi ? – C'est l'épuisement des partis politiques. L'épuisement des partis politiques, les partis politiques ont joué un rôle très important dans l'histoire de la démocratie, car la démocratie c'est le suffrage universel. Et le suffrage universel c'est l'introduction du nombre en politique, c'est l'introduction des masses. Et donc ces masses, il faut en quelque sorte les encadrer, les canaliser, leur donner des porte-paroles. Et l'histoire des partis politiques a été liée directement à cette irruption des masses en politique, pour leur donner une forme. Mais aujourd'hui, les partis politiques ne jouent plus ce rôle d'encadrement. Les partis politiques ne sont plus les représentants de la société. Les partis politiques sont devenus des auxiliaires des gouvernants, ou bien ceux qui aspirent à gouverner. Aujourd'hui, un parlement n'est plus là pour représenter la société, un parlement est là pour soutenir ou combattre un gouvernement en place. Donc on a un changement complet de la fonction des partis politiques. Ce changement de la fonction des partis politiques et cette transformation de la nature de la société a créé, pourrait-on dire, ce malaise dans la représentation. – Une question de Céline Roudin de La Croix. – C'est ce qui explique, selon vous, que finalement, un parti comme le Front National s'installe à un haut niveau dans la vie politique, bousculant un peu le bipartisme auquel on était habitué. Est-ce que, selon vous, alors comment vous analysez cette place du Front National et est-ce que, selon vous, elle est durable ? – Je dirais, le Front National, c'est un aspirateur des différentes catégories de mécontentement. Aspirateur des catégories de mécontentement parce qu'il est le parti qui promet d'être anti-système. Puisque, justement, les partis de gouvernement sont des partis qui se définissent par cette fonction auxiliaire vis-à-vis des gouvernants. Lui dit, moi, je suis anti-système. Et donc, je suis celui qui peut exprimer la société. Donc, il y a ce fondement à l'extension du Front National. Mais l'autre fondement qui est très important tout de même, c'est que le Front National, maintenant, représente des groupes sociaux les plus divers. Et qu'avant, le Front National, c'était tout de même des catégories qui étaient bien typées. C'était toute une histoire de l'extrême droite. Maintenant, le Front National a percé les dix, je dirais, dans deux catégories, dans deux mondes sociaux. C'est dans le monde catholique. Et dans le monde républicain et le monde de gauche. Avant ces élections, le Front National était tout de même, avait une géographie de son électorat qui était bien délimitée. Aujourd'hui, cette géographie est toujours repérable. Mais le fait massif, c'est le fait que le Front National a fait une percée dans des régions où il n'était absolument pas présent jusqu'auparavant. – Une question de Romain Masneau de RCF. – Alors, justement, sur le Front National, est-ce que, selon vous, c'est un parti républicain ? Parce qu'on entend dire tout et son contraire sur le Front National. On sait qu'il joue le jeu de la démocratie au sens où il participe aux élections. Mais est-ce que c'est un parti républicain ? – Si on appelle être républicain jouer le jeu des institutions républicaines, oui, le Front National est un parti républicain parce qu'il ne cherche pas à faire la révolution. Il ne cherche pas à remettre en place la monarchie. Il ne cherche pas à changer le régime fondamentalement. Donc, il est républicain de ce point de vue-là. En revanche, la discussion peut être menée pour savoir si la façon qu'il a de penser le commun, la façon de penser le vivre-ensemble, est conforme, je dirais, à une histoire de cette fabrication du vivre-ensemble. Et là, c'est le paradoxe. C'est que maintenant, il se présente comme le champion de la laïcité. Et là, j'espère que c'est un sujet sur lequel nous reviendrons parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette question. – Et la croix au lendemain des résultats a titré en première page « La montée du FN, un défi pour la République ». Est-ce que vous êtes d'accord avec… Est-ce que c'est un défi pour la République que de voir cette montée du Front National ? – Oui, parce que si le Front National, c'est le résultat de tous les non-dits, c'est le résultat de tous les dysfonctionnements, c'est le résultat de toute la malreprésentation, sa croissance est l'indicateur des dysfonctionnements, pourrait-on dire. Donc, en ce sens-là, ce titre est justifié. – Une question de Louis Dauphine de Radio Notre-Dame. – Il y a un paradoxe qui consiste à opposer la nation à la République, ce qui est quand même une aberration au regard de l'histoire issue de 1989. – Oui, mais… – La nation et la République ne font qu'un. – Je crois que dans l'histoire, la nation et la République sont indissociables, avec cette différence que la nation est la forme sociale et la République est la forme politique. – Oui, mais alors pourquoi justement le clivage Front National-Front Républicain est quelque peu curieux à interpréter ? – Non, je dirais que… – On a l'impression que la République ne défende pas la nation. – Si, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, quel est le grand changement qu'il y a eu à partir des années, je dirais 1980-1990, c'est que la nation était devenue une idée qui était rejetée par la gauche. Aujourd'hui, il y a eu une réintégration de l'idée de nation, je dirais, dans tous les camps de la vie politique. Pourquoi ? Parce que la nation, ça n'était pas… ça parut à un moment être le nom que l'on donnait à une manière de se comporter politiquement. Alors qu'on a découvert que la nation, c'est tout simplement la définition du vivre ensemble, que la nation, c'est faire corps commun. Et si on donne cette définition, que l'on pourrait dire, sociologique de la nation, communautaire, si l'on veut même, au sens le plus large du mot communauté, eh bien, la nation est un bien commun pour tout le monde. – Céline, Céline Roudin de La Croix. – Ça veut dire que la laïcité telle que la défend Marine Le Pen et son parti, c'est quelque chose qui va, selon vous, qui est une laïcité plus agressive, qui va à l'encontre de se vivre ensemble ? – C'est à l'évidence une laïcité de combat. Et si cette laïcité de combat progresse aujourd'hui, c'est parce qu'elle est défendue aussi de différents côtés de l'échiquier politique. Cette laïcité de combat, elle est défendue par toute une partie de la gauche. Cette laïcité de combat, elle est défendue par toute une partie de la droite de gouvernement. Et c'est une mécompréhension même de l'histoire française. Car qu'est-ce que… On fait toujours référence à la loi de 1905, mais la loi de 1905, c'est une loi qui parle essentiellement de la paix, pourrait-on dire, entre les cultes, entre la République et les cultes. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du 19e siècle, à ce moment-là, l'Église était une puissance, une puissance opposée, pour des raisons idéologiques et politiques, à la République. C'était deux puissances qui se combattaient. L'anticléricalisme était inouï. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'étaient les journaux anticléricaux de la fin du 19e siècle, ça paraît insensé. La manière de caricaturer l'Église apparaît insensée. Et de l'autre côté, la façon de caricaturer la République, comme la Gueuse était également… Et donc c'était un traité d'armistice. Mais ce traité d'armistice, il portait sur les cultes. Et il y a une grande différence avec aujourd'hui. C'est que le problème n'est pas simplement d'organiser la cohabitation des cultes, c'est d'organiser la cohabitation des croyances. Le problème est celui des croyants dans notre pays. Il n'est pas simplement celui, je dirais, de ceux qui déclarent une religion comme un mode de vie ou une espèce d'appartenance. Donc de ce point de vue-là, le Front National a surfé sur ces visions, sur ces définitions que l'on pourrait dire restrictives de la laïcité pour en faire un instrument, disons, de combat contre l'islam, de combat contre l'immigration. Et d'une manière générale, alors que le propre de la laïcité, c'est d'organiser la pacification sociale. Et là, on fait de la laïcité, une laïcité qui impose un modèle. – Louis Dauphren, quand on parle d'arracher les enfants au déterminisme, c'est une forme de laïcité, de combat qui n'est pas forcément dictée par le vivre-ensemble. Il y a une vision apaisée des relations sociales. – Non, quand vous avez cette définition, elle remonte, je dirais, à la période révolutionnaire. C'est l'utopie des Lumières de former, de dire, l'égalité présuppose de former des personnes hors sol. Donc ça, c'est un petit peu l'utopie négative de l'école. – Ça existe encore, c'est présent dans le discours. – Bien sûr, ça existe encore. Ça existe encore, pendant la Révolution française, on a voulu dire que si on voulait donner sens à l'égalité des chances, il fallait des individus désocialisés. Donc il fallait les arracher à leur famille et surtout, il fallait les arracher aussi à leur héritage. Du coup, les deux définitions, la grande définition du 19ème siècle, c'était de dire, l'égalité des chances présuppose de supprimer l'héritage et de supprimer la famille. Donc pour avoir des purs individus que l'on puisse modeler. Bon, on voit bien que chacun se définit aussi par des héritages et se définit par des réseaux de sociabilité. – Juste un point, il y a bien une religion qui combat les autres religions. C'est une forme de religion qui combat des religions héritées. – Oui, avec cette différence que ça n'est pas, c'est une utopie politique, mais ça n'est pas une foi. La grande différence entre la politique, c'est que la politique prétend mettre en place immédiatement un monde donné, alors que la religion construit la recherche d'un rapport personnel avec un dieu. C'est une grande différence, je pense. – Romain Masneau, RCF. – Vous avez parlé de l'égalité des chances. La question des inégalités, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps. Vous avez publié un livre, La société des égaux, à ce sujet. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe de voir un parti d'extrême droite comme le Front National s'approprier ce thème et capter les voix des chômeurs, des ouvriers, des précaires, etc. alors que ce thème a été longtemps préempté par la gauche ? – Un regard d'historien amène à dire que ce n'est pas le cas. – Voilà, au XIXe siècle, je dirais le premier moment où une forme d'extrême droite s'est développée en France, c'était au moment de la première mondialisation. Et elle a notamment pris forme au moment des élections législatives de 1893, qui sont les élections législatives où on voit pour la première fois monter en puissance électorale les socialistes et monter l'extrême droite, dans l'après-boulangisme. Et à ce moment-là, Barrès avait publié un petit livre qui avait pour titre « Contre les étrangers ». Et donc c'est une façon de penser l'égalité négativement. L'égalité n'est pas simplement la réduction des inégalités économiques, l'égalité c'est contre une certaine population. Ce qui s'est passé aux États-Unis aussi, entre le petit blanc pauvre et le blanc riche, ils avaient en commun la haine du noir. Et cela a été, je dirais, un des fondements fondamentaux de la ségrégation aux États-Unis. C'est que la ségrégation donnait l'impression d'une égalité à partir de la catégorie de l'appartenance au monde blanc. – Une question de la croix. Céline, Céline Roudin. – Oui, vous avez dit tout à l'heure que la nouveauté finalement de ces élections, c'est que le FN avait percé dans deux catégories, le monde catholique et la gauche. Comment vous expliquez notamment cette percée du Front National dans le monde catholique ? – Je crois que c'est sa banalisation. C'est sa banalisation. Tant que le Front National apparaissait comme un parti qui se définissait par l'adhérence au monde de Tixier-Vignancourt, au monde de l'OAS, défini de façon lourde et massive par l'antisémitisme. Donc là, il y avait une réticence spontanée, je dirais, du monde catholique en disant, naît un mouvement dont les valeurs sont contraires aux idéaux de fraternité. Contraires aux idéaux de fraternité, contraires aux idéaux de charité par rapport à l'immigration. Et là, la banalisation du Front National a fait que ces préventions ont permis d'être mises de côté, considérées comme secondaires par rapport, je dirais, à ce qui alimente le cœur du mécontentement. – Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. – Oui, mais c'est quand même un paradoxe, puisque vous dites qu'il y a une laïcité de combat qui tend à réfréner la présence du religieux et les catholiques vont plus facilement vers ce parti. C'est quand même paradoxal. – Mais ils vont plus massivement, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils vont plus massivement, parce que si vous regardez les chiffres dans les départements de l'ouest de la France, il y a une percée, mais ça n'est pas du tout, je dirais, le monde catholique, une partie du monde catholique a baissé la garde, mais ça n'est pas le monde catholique qui va avec le Front National. – Même dans les Côtes d'Armor, c'est dire. – Oui, mais je pense que c'est quand même très important de faire cette différence. En disant que le Front National s'est banalisé, ne veut pas dire que le monde catholique est allé vers le Front National, de même qu'on ne pourrait pas dire que l'ancien monde communiste, il y a des exemples très intéressants, où on voit des personnalités d'extrême-gauche, de différents partis d'extrême-gauche qui sont allés vers le Front National. Mais ça veut dire que les digues ont sauté pour eux, mais on ne pourrait pas parler d'un mouvement général. – Non, mais il devrait y avoir, au contraire, une méfiance supplémentaire. Vu la laïcité de combat que vous avez décrite, ça devrait, au contraire, susciter un mouvement de rejet supplémentaire. – Oui, mais ça veut dire, bien sûr, que cette laïcité de combat, elle plaît parce qu'elle apparaît légitime, elle apparaît morale, parce que définir la laïcité, tout le monde a le mot laïcité à la bouche. Donc, si on donne une définition, si on abrite, je dirais, un rapport négatif à l'étranger, si on abrite une façon combative de regarder les modes de vie des autres, derrière le mot laïcité, tout est permis derrière le mot laïcité, si je puis dire. C'est ça le problème. – C'est une roudaine. – Est-ce que le résultat du Front National n'est pas aussi un signal d'alarme à l'égard du fonctionnement de nos institutions ? Puisque finalement, on voit qu'il est aujourd'hui presque à 30%, il n'a pas du tout dans nos institutions la représentation qui correspond à son score dans les urnes. Donc, est-ce que ça doit être un signal d'alarme ? C'est finalement ce tripartisme qui est installé par les électeurs contre le système institutionnel qui va plutôt vers une bipolarisation de la vie politique ? – Je crois qu'il faut distinguer, en termes de représentation de la société, il faut du multipartisme. Parce qu'en termes de représentation de la société, la société ne se définit pas simplement en deux blocs. Donc, il est très important que beaucoup plus de sensibilité soit représentée. Il faut faire la distinction entre un pluralisme représentatif et la nécessité d'avoir des majorités de gouvernement. Donc, la question politique, elle est tendue entre ces deux dimensions. Un pluralisme aussi large que possible dans la représentation, mais une capacité à définir, je dirais, des termes de gouvernement. Mais le problème posé aux institutions n'est pas simplement, me semble-t-il, de cet ordre-là. Le problème posé aux institutions, c'est aussi que toute la démocratie repose actuellement sur la sacralisation de l'acte électoral. On attend tout de l'élection. On attend de l'élection qu'elle représente, qu'elle aide à la représentation de la société. On attend de la représentation qu'elle nomme des bons gouvernants. On attend de la représentation de l'élection qu'elle mène à une bonne politique. Non, l'élection, c'est simplement un processus de nomination. L'élection, c'est ce qui donne un permis de gouverner à un certain nombre de personnes. Et la démocratie souffre d'être restreinte à cette définition procédurale de la démocratie à travers l'élection. Or, la démocratie, c'est aussi la vie quotidienne du rapport entre gouverné et gouvernant. Ce n'est pas simplement, je dirais, donner un permis de gouverner. Mais la démocratie, c'est aussi voir comment on définit une mode de gouvernement qui est démocratique. – Et on voit bien qu'on tourne depuis plusieurs années autour des sujets de démocratie participative et que finalement, on n'arrive pas à trouver les bons outils qui permettent justement d'installer ce dialogue plus permanent entre le gouvernant et le gouverné. Comment vous expliquez cette difficulté à trouver ces instruments de renouvellement de la représentation ? – Parce que ce qu'on a appelé la démocratie participative, c'était simplement, je dirais, une sorte de béquille du système représentatif. Si on regarde la loi à imposer dans les villes de plus de 200 000 habitants, la mise en place de comités de quartier. Mais ces comités de quartier, il y a 0,5% de la population qui participe. Donc, ce sont des initiatives qui ont mis en place une population, pourrait-on dire, de participants à côté des représentants, mais qui n'ont pas impliqué véritablement la société. alors que l'on voit, par exemple, une demande de transparence, une demande de responsabilité. C'est à travers ces thèmes-là, aujourd'hui, que l'on pourrait définir un nouvel horizon, je dirais, pour l'idéal démocratique, et alors que la participation était toujours inscrite dans l'univers électoral. On voulait perfectionner l'univers électoral. – Vous, qui êtes un spécialiste de la démocratie, est-ce qu'avec ce climat, ce résultat des élections, cette montée des extrêmes, est-ce que vous pensez que la démocratie est un peu en danger aujourd'hui dans notre pays ? – Oui, vraiment, je pense que la démocratie est en danger pour deux raisons, dans notre pays et dans le monde. Le paradoxe, c'est que la démocratie, le suffrage universel, en tout cas, s'est universalisé à la surface du globe. Et à part, je dirais, un certain nombre de pays arabes, aujourd'hui, la Chine, le suffrage universel existe presque partout. Mais en même temps, la démocratie est menacée par deux choses. La démocratie est menacée par l'idéologie majoritaire. De penser que, puisqu'on est élu et qu'on a la majorité, on a tous les droits. Non, la majorité, c'est simplement une procédure du dernier mot. On a besoin de la majorité parce qu'il y a un moment où il faut trancher. Mais la démocratie repose sur un idéal d'unanimité sociale. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens que l'ensemble de la société soit représenté et qu'il y ait une volonté générale au-delà de la volonté majoritaire. Et on peut dire que la démocratie est menacée partout où l'idéal majoritaire prétend avoir tous les droits. Nous marquons une première pause. Et merci de ces enseignements des élections. Merci à Pierre Rosanvalon. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens. Et nous nous retrouvons dans un très court instant. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec aujourd'hui Pierre Rosanvalon, historien, professeur au Collège de France, spécialiste des questions de démocratie. Nous allons parler maintenant des difficultés avec lui, du dialogue social. Il sera interrogé par Céline Roudin de La Croix, Louis Dauphine de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, Pierre Rosanvalon, vous qui étudiez, qui observait les questions de démocratie, on s'aperçoit en ce moment que les gouvernants, que les gouvernants et les partenaires sociaux ont de plus en plus de mal à s'entendre, que les partenaires sociaux entre eux ont du mal à s'entendre. Où en est le dialogue social ? Comment expliquez-vous cette défiance que l'on sent entre les différents partenaires ? Il y a deux raisons à ce phénomène. La première raison, c'est que les gouvernants se pensent maintenant légitimes sur le terrain social. Ce qui était très remarquable pendant longtemps, c'est que les gouvernants se considéraient comme des élus chargés de mener la politique de la nation, mais considéraient que le monde social, les syndicats et les partenaires sociaux en général avaient une légitimité particulière, car ils avaient une connaissance du monde social que les autres n'avaient pas. Donc on reconnaissait une particularité, une légitimité spécifique des syndicats de salariés ou patronaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Le monde politique prétend qu'il représente tout le monde et pour lui, il considère que les syndicats, comme d'autres, représentent des intérêts particuliers, alors que lui représente l'intérêt général. Donc il y a ce phénomène, je dirais, une bataille pour la légitimité. Aujourd'hui, le curseur a été, avant il était du côté des partenaires sociaux, maintenant il est de l'autre côté. Puis il y a une deuxième raison, à mon avis, encore plus fondamentale, c'est que toute une partie du monde social n'est plus représentée par les organisations. C'est cela. On peut dire qu'avant, le monde ouvrier était représenté parce qu'il était dans les grandes usines où les syndicats étaient présents. Aujourd'hui, les personnes qui sont les plus en difficulté socialement ne sont pas dans les endroits où les syndicats sont présents. – Une question, Romain Masneau, RCF. – On cite souvent l'Allemagne comme modèle de dialogue social. Est-ce que c'est encore pertinent de citer l'Allemagne comme modèle pour la France ? Est-ce qu'elle doit s'en inspirer ? Est-ce qu'elle doit inventer un autre modèle de dialogue social ? – Il y a une particularité de l'économie allemande, c'est que les petites et moyennes entreprises sont beaucoup plus nombreuses et actives qu'en France et sont tout à fait partie prenante du syndicat patronal et des conventions collectives. En France, beaucoup moins, il y a beaucoup de secteurs économiques maintenant qui échappent aux conventions collectives. Donc le modèle allemand était un modèle qui incluait beaucoup plus, je dirais, toutes les différentes sphères de l'économie. Mais le modèle allemand a dû aussi faire face au fait de la croissance d'un travail précaire ou d'un travail très mal payé et qui n'a pas, lui, ses représentants. Donc les problèmes se posent à un niveau moins aigu qu'en France, ou qu'en Italie, ou qu'en Espagne. – Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. – Sur le dialogue social comme sur la responsabilité, est-ce que vous avez une réflexion sur le poids de l'État en France ? Parce qu'on pourrait très bien se dire, l'absence de dialogue et aussi l'absence de responsabilité est liée à un surcroît de l'État qui décide bien souvent lieu et place du citoyen. – Je crois qu'il y a depuis longtemps un débat pour savoir si on doit progresser par la loi ou par le contrat. La voie de la progression par le contrat est forte là où les organisations sociales et patronales sont capables de discuter entre elles. Or, aujourd'hui, le dialogue social, il est relativement bloqué parce que, je dirais, les forces réformistes et désireuses de négociation sont devenues minoritaires. C'est-à-dire que Force Ouvrière, qui était un syndicat désireux de conclure, ne conclut presque plus d'accord. La CGT ne conclut presque plus d'accord. Et le MEDEF se considère moins comme un représentant, comme un acteur du dialogue social que comme un représentant des intérêts patronales. Donc, je dirais, les forces sociales disponibles pour faire vivre le contrat par rapport à la loi sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'elles étaient il y a une vingtaine d'années. – Céline Roudin, La Croix. – Est-ce que ça veut dire que les organisations syndicales comme patronales ont raté quelque part une mutation de la société et du monde du travail ? – Oui, il y a un ratage politique et un ratage sociologique. Le ratage politique, c'est ce recul des organisations, je dirais, disponibles pour une vraie négociation et qui y tiennent vraiment, premièrement. et deuxièmement, le ratage sociologique, c'est que les syndicats continuent à représenter les salariés dans les groupes, dans les milieux, disons, soit les plus favorisés, soit les plus stables, c'est-à-dire dans le milieu des grandes entreprises, de la fonction publique et très peu, par exemple, dans le monde du commerce moyen. Si vous prenez un centre commercial aujourd'hui qui est fait de 100 ou 200 magasins, alors qu'il y a 3 ou 4 000 personnes qui sont là, qui travaillent, il n'y a pas de représentation syndicale. Voilà la difficulté. – Romain Masneau, RCF. – Vous donnez un diagnostic assez sombre depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer dans la société, dans la démocratie française et dans le dialogue social en France ? – D'abord, oui, je dirais, la vision institutionnelle que je propose apparaît relativement sombre. Et on pourrait même l'assombrir encore en disant que le grand problème de la société contemporaine, c'est effectivement que le vivre ensemble s'étiole par le fait de la croissance des inégalités et de la montée en puissance des mouvements de séparatisme. Je viens de publier dans la République des idées un livre qui s'appelle de Laurent Davzy, qui a beaucoup écrit sur l'économie des territoires et qui vient de publier un livre sur l'égoïsme des nations. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui veulent faire nation dans leur petit groupe. Les gens d'Ecosse veulent faire nation ensemble, les gens d'Italie du Nord veulent faire nation ensemble. Grosso modo, il y a une réduction, je dirais, de l'espace de redistribution partagée. Or, la grande idée de la nation, c'est que la nation avait une ambition universaliste dans un monde limité. L'idée de la nation, c'est dans un monde qui ne pouvait pas réaliser l'Empire, qui ne pouvait pas immédiatement être catholicité. Dans ce monde-là, la nation essayait de faire, d'avoir un projet universaliste dans un espace limité. Et c'est ça qui est en train de s'étioler. Et cela, c'est très, effectivement, c'est très grave. – Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. – Vous estimez que systématiquement, quand on veut faire vivre une identité particulière, c'est un repli égoïste ? – Non, c'est un repli égoïste, si, qu'il y ait des identités spécifiques, mais il faut que le mot identité soit précisé. Si cette identité veut dire séparatisme, alors oui. Parce que, qu'est-ce qui fait la nation ? Qu'est-ce qui fait une nation ? Ce n'est pas simplement des éléments partagés de culture. Ce qui fait une nation aussi, c'est la redistribution. Ce qui a amené à redéfinir complètement les nations, à la fin du XIXe siècle, c'est qu'elles sont devenues des espaces d'assurance commun. Elles sont devenues des espaces d'État-providence. L'État-providence n'est donc pas forcément définie par l'État lui-même, mais par les mécanismes de solidarité, et qui d'ailleurs sont plus assurantiels qu'étatistes, enfin, qui l'ont été à l'origine. Donc, la nation n'est pas simplement, je dirais, une identité intellectuelle. Elle est un travail de production d'une communauté où on peut vivre ensemble, côte à côte, et ça, ça passe par la redistribution. – Vous dites souvent que la démocratie, c'est faire société ensemble. Est-ce que vous sentez que les Français ont moins envie de faire société ensemble en ce moment ? – Oui, certainement, certainement, qu'on voit certains moments où il y a des moments d'enthousiasme sportif, par exemple, ou des moments de grande épreuve. On peut reparler de ce qui a été le 7 janvier. Il y a des moments d'émotion, disons, qui recréent du commun. Mais le commun, il se gère aussi au quotidien. Et quand on voit la fuite devant l'impôt, le fait qu'il y a moins le sentiment de voir quelque chose aux autres, tout ça, c'est des signes d'affaiblissement. Heureusement, il y a une chose qui tient bien dans la société française, et ça, c'est très important. Il y a tout de même tout un milieu associatif qui tient à bout de bras beaucoup de choses. Si la société marche, si la société fonctionne aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans des associations, apportent de l'entraide pratique à toute personne, les aident dans leur vie quotidienne, et notamment à partir de la population des jeunes retraités. Je dirais que la population des jeunes retraités, c'est aujourd'hui une population qui joue un rôle fondamental pour faire tenir la société. Parce que c'est elle qui a le temps, c'est elle aussi qui a les ressources, pour pallier, en quelque sorte, tous les dysfonctionnements, ce qui ne fonctionne pas dans le monde public, ce qui ne fonctionne pas dans le monde de la solidarité. C'est tout cet univers associatif qui est un correctif très important. – Pour revenir, quelle est votre lecture des grandes manifestations, justement, de janvier et après ? Ce sera sans suite, à votre avis, ou il y avait quelque chose quand même de fort, un attachement fort ? Quelle a été votre lecture de ces manifestations ? – Moi, j'employais l'expression d'une communauté d'effroi, c'est-à-dire que je crois que ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il y avait le sentiment que les malheurs les plus extrêmes du monde pouvaient venir de l'intérieur, de chez nous. Donc, nous voyons tous les jours au journal télévisé ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe dans d'autres pays. Les guerres civiles, c'est quand même un phénomène massif dans le monde aujourd'hui. Et nous, nous voyons que du sein de la société française peuvent exister aussi des tensions de cette nature et des actes de rupture absolument radicaux. Donc ça, c'est une interrogation sur nous-mêmes, bien sûr. – Une question de Céline Roudel. – Oui, on parle beaucoup aussi dans cette morosité et angoisse ambiante d'insécurité culturelle. On voit que la société se crispe sur des sujets comme on l'a vu pour le mariage pour tous, la fin de vie, les questions d'éducation. Est-ce qu'effectivement, il y a à redéfinir aujourd'hui la définition de ce que doit être le progrès d'une société ? – Oui, certainement. Comme vous le dites, il y a beaucoup de crispations. Mais pourquoi il y a de crispations ? C'est qu'il y a le sentiment de ne plus avoir prise sur le monde. Donc quand on a le sentiment de ne plus avoir prise sur le monde, de voir l'avenir est opaque. Quand on voit l'avenir opaque, tout le monde a le réflexe un peu naturel de vouloir se raccrocher, de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et en l'occurrence, la société française, on a vu ça fonctionner à plein dans la société française et les éléments de radicalisation ou de fermeture de l'idée de la laïcité en témoignent. Parce que si la laïcité, ça veut dire l'obligation de manger du porc à l'école, c'est une définition quand même spécialement obligatoire et contestable de la laïcité. La laïcité est une école de tolérance. Il ne faut jamais oublier qu'après la loi de 1905, il y a eu tout un ensemble de lois qui ont été dans le sens d'un apaisement des tensions dans la société française. Pour faire sonner les cloches, par exemple, dans la ville du Kremlin-Bicêtre, qui n'est pas loin d'ici les Moulineaux, il y avait des affiches placardées dans les rues au début du XXe siècle où il y avait interdiction du port de la soutane dans la rue. Bon, en disant, nous vivons dans un monde laïc, on n'a pas à exprimer de façon ostentatoire. Chacun peut se comporter comme il veut dans son lieu de culte, mais qui aujourd'hui oserait dire ça ? Eh bien, qui oserait dire ça ? C'est ceux qui discutent le fait, par exemple, que des mères voilées puissent accompagner des enfants dans des sorties scolaires. C'est exactement le même type de… – Dans la question de Céline Roudaine de Lacroix, il y avait aussi cette question sur le réveil des catholiques au moment du mariage pour tous. Comment vous avez interprété cette forte mobilisation contre le mariage pour les homosexuels ? – Cette mobilisation, elle était liée au sentiment qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui se jouait. Mais quelque chose d'essentiel, je dirais, au sens de la défense et non pas au sens de la proposition. C'est à la fois, j'ai vu dans ce mouvement-là, une double chose. le fait de resserrer les rangs, mais le fait de voir qu'au fond, on avait renoncé à avoir une ambition plus limitée pour la société, qu'on n'était plus un groupe véritablement dominant. Donc je crois que c'est paradoxalement un réflexe de masse, mais d'un groupe qui n'a plus le sentiment qu'il peut inventer des choses pour la société. Cela, ça me semble quelque chose de tout à fait décisif. Moi, j'avais 20 ans dans les années 60, et à ce moment-là, le monde catholique était un monde qui pensait avoir des choses neuves et fortes à dire pour la société, et pas simplement à défendre, je dirais, du passé. Mais à proposer des modèles pour l'avenir. – Nous marquons, et merci, nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens, et nous nous retrouvons dans un très court instant avec Pierre Rosanvalon, historien et professeur au Collège de France. – Générique – On se retrouve pour cette troisième partie de Face aux chrétiens organisée par La Croix, par KTO, par Radio Notre-Dame et RCF, avec Pierre Rosanvalon, professeur au Collège de France, historien. Il est interrogé par Céline Roudain de La Croix, par Louis Dauphoyne de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, Pierre Rosanvalon, vous avez lancé une petite édition, une série de petits livres sur le thème de la République des Invisibles. Pourquoi avoir lancé cette édition, et qui sont ces invisibles qu'on ne verrait pas normalement dans la société, alors que les journalistes, alors que les hommes politiques ont des permanences et connaissent ces gens-là ? – Oui, mais le monde politique, une schizophrénie, parce que le monde politique reçoit dans sa permanence toutes les semaines des personnes en situation de détresse, qui racontent le quotidien de la vie. Et je pense qu'un élu municipal ou un député voit beaucoup plus de personnes en difficulté toutes les semaines que nous n'en voyons, nous, autour de ce plateau. Mais il y a une espèce de coupure entre, d'un côté, ce sentiment d'être face à des détresses personnelles, et ensuite, le monde de l'expression politique. Il y a deux mondes qui ne communiquent absolument pas. Et si j'ai lancé ce projet Racontez la vie, c'est aussi pour voir qu'un des malfonctionnements fondamentaux de la démocratie, c'est que beaucoup de gens ont le sentiment que leur vie ne sont pas racontée, qu'ils ne sont pas écoutés. Et donc, ne pas être écouté, ne pas être raconté, d'une certaine façon, c'est dire, je compte pour rien. Et restaurer de la dignité aux personnes, c'est d'abord faire en sorte, justement, que ce qu'ils vivent puisse être connu, puisse être raconté. Et pourquoi ? Parce que pour une deuxième raison, c'est que le fait de le raconter est aussi ce qui permet de combattre les préjugés. Aujourd'hui, notre société, elle est en quelque sorte minée par les préjugés réciproques. Et donc, parler, faire que les gens se connaissent mieux les uns les autres, est quelque chose qui est reconstructeur, je dirais, du monde social. – Une question de Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. – Pourtant, on pourrait dire que les médias vous incitent aujourd'hui à une forme d'incontinence verbale. Tout le monde parle sur tout et n'importe quoi. – Oui, les médias concentrent aujourd'hui, je dirais, tous les défauts de ce qu'on pourrait appeler la visibilité et le bavardage. Mais ils ne produisent beaucoup moins de connaissances sociales. Et c'est un petit peu aussi le problème du monde de l'Internet. Internet est le monde de tous les bruits. On pourrait dire que l'opinion sur Internet est à la fois l'exposé le plus savant et la réaction la plus primitive. Les choses les plus vulgaires et les choses les plus construites. Et toute une partie de la presse aujourd'hui, qu'on appelle par exemple la presse People, est une presse qui ne cesse de faire du voyeurisme, mais qui ne produit pas de la connaissance sociale. Nous sommes dans un, on pourrait dire, dans un surplus de voyeurisme, mais dans une absence de connaissances. – Mais qu'est-ce que c'est la connaissance sociale ? – La connaissance sociale, c'est faire par exemple qu'aujourd'hui, si l'on voit le monde ouvrier, le monde ouvrier, ça n'est plus simplement… Si vous regardez les journaux, on a l'impression que le monde ouvrier, c'est uniquement le monde de l'automobile, le monde des raffineries qui diminue en France, le monde de la siderurgie, non. Le monde ouvrier par exemple, aujourd'hui, quelle est la croissance des ouvriers pour l'INSEE qui croissent le plus ? Ce sont les chauffeurs-livreurs, ce sont ceux qui travaillent dans des centres logistiques. Or, cette vie des gens qui travaillent dans les centres logistiques, qui la raconte, qui en parle ? Ces chauffeurs-livreurs qui sont pourtant, je dirais, au contact de chacun d'entre nous dans la vie quotidienne, qui sait où ils vivent, comment ils travaillent, combien ils gagnent ? Il y a toute une partie de la réalité sociale aujourd'hui qui n'est plus celle que racontent les médias. – Une question de Romain Masneau de RCF. – En donnant la parole à ces ouvriers, à ces chauffeurs-livreurs, à ces caissières, à ces tailleurs de pierre, etc., est-ce que ce n'est pas une manière aussi de redonner ce lettre de noblesse à la notion de mérite républicain qui a été un peu délaissée par les politiques, à des personnes méritantes mais dont la dignité n'est pas reconnue ou pas assez reconnue ? – C'est même au-delà du mérite, c'est tout simplement au-delà de la reconnaissance sociale. Un livre, il y a un livre qui a eu un petit peu de succès ces temps derniers, je le dis parce que ce n'est pas un livre de ma collection, donc c'est un livre qui parle de tout ce monde des vigiles, qui aujourd'hui sont des personnes qui viennent de quelques pays africains pour l'essentiel. D'où viennent-ils ? Comment vivent-ils ? C'est des gens que nous côtoyons et qui sont en même temps des étrangers. Et je crois que justement, faire nation, c'est faire en sorte que le voisin ne soit plus un étranger, qu'il soit un proche. Vous savez, il y a cet article célèbre de Paul Ricoeur sur le prochain, et bien je crois que c'est tout à fait cela. Faire nation, faire communauté, c'est se rendre proche des autres. et se rendre proche des autres, c'est justement écouter et savoir comment ils vivent, les écouter d'une façon ou d'une autre. – Céline Roudin, Lacroix. – Quel bilan vous tirez de cette expérience que vous avez lancée maintenant depuis deux ans environ ? – Oui, un an et demi. – Voilà. Quel bilan vous en tirez ? Est-ce que vous sentez une appétence, soit à témoigner, à parler, à raconter sa vie, soit même à prendre connaissance de la vie des autres ? Est-ce que, effectivement, vos livres sont lus ? – Les livres sont lus, certains ont même été des succès de librairie, mais ils sont davantage les succès de librairie quand c'est sous la plume de romanciers connus comme Annie Arnault, comme François Bégodeau, ou bientôt Maïlis de Quérangal, que lorsque c'est justement le témoignage d'un de ces jeunes ouvriers qui travaille dans la logistique. Mais l'élément très encourageant dans cette démarche, c'est de voir que cela donnait envie à beaucoup de personnes, d'associations, de bibliothèques municipales, même de syndicats, de départements, d'essayer de dupliquer à leur niveau cette expérience. Ce n'est pas en publiant 12 livres par an et 500 témoignages par an que l'on répondra à ce besoin, justement, de connaissance sociale, à ce besoin de reconnaissance, de dignité. Et je considère que ce travail est un laboratoire, en quelque sorte, et est une expérimentation, mais qui ne demande qu'à être dupliqué, à disséminer, en quelque sorte, son ambition. – Romain Masneau, RCF. – Qu'est-ce qui vous amène à dire que tel individu, tel salarié, tel profil peut donner lieu à un récit, à un témoignage intéressant ? Est-ce qu'il y a des profils type ? – Non, il n'y a pas de profil type. Seulement, à chaque fois, il faut trouver une personne avec qui on peut faire un livre. Là, actuellement, nous sommes en train de faire un ouvrage avec quelqu'un qui travaille dans un des grands abattoirs de l'Ouest de la France. C'est le métier ouvrier qui a le moins changé depuis le 19e siècle. Puisque dans un abattoir, on travaille à quelques variantes techniques près, et on travaille comme au 19e siècle. C'est un milieu dans lequel il y a des suppressions d'emplois actuellement, dans lequel il y a eu des grèves, mais on sait très mal ce qui s'y passe. Et donc, ça me semble, ça, quelque chose qui était intéressant à raconter. Ou bien, nous allons publier bientôt un livre d'une jeune malienne qui vivait à Bamako, très bonne élève, dans un milieu très ouvert. Elle sortait en boîte, elle avait des amis. Elle arrive en France pour faire ses études. Elle est inscrite à la faculté. Elle a bénéficié d'une bourse comme c'était une très bonne élève. Et un mois après, elle se voile. Donc, on a voulu faire comprendre ce qui se passait. Comment quelqu'un qui était, je dirais, émancipé à Bamako, devient fermé sur elle-même, d'un certain point de vue, en arrivant ici. Donc, c'est une façon de ne pas parler de façon idéologique du voile. C'est une façon d'en parler à travers la vie et l'expérience de quelqu'un. Nous abordons beaucoup trop de choses à propos de l'islam de façon trop idéologique. Il faut parler de ce que veut dire la mosquée du coin, ce que veut dire la vie pour les gens, et non pas simplement la théorie. – Et justement, dans votre livre, le Parlement des Invisibles, vous dites que la société est devenue illisible. Qu'est-ce que ça veut dire, illisible ? – Illisible, ça veut dire qu'elle n'est pas simplement comprise à partir des grands blocs. Avant, vous disiez, bon, il y a le monde ouvrier, il y a le monde des employés, il y a le monde des cadres, il y a le monde des petits patrons. Tout cela, comme une société d'ordre, apparaissait. Si vous allez en Inde, la société, elle est immédiatement lisible. partout, on a l'impression que chacun se repère parfaitement par des tas de petits et de petits signes. Aujourd'hui, là, on a l'impression que tout est beaucoup plus éclaté. – Apparemment, Pierre Ozon. – Oui, Dauphren. – Apparemment, parce que la société française est une société de codes et de non-dits extrêmement sophistiqués. – Oui, mais il faut les… – Justement, il faut les décrire. – Ils ne peuvent se reconnaître que ceux qui savent. – Oui, mais ça, c'est l'entre-soi. Il est bien évident que… – Oui, mais ça fonctionne comme ça. – Entre petits groupes. – C'est très cloisonné en France. – Oui, mais c'est ce qu'un sociologue a appelé le ghetto français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'exclusion, c'est simplement l'exclusion entre les inclus et les exclus. Il ne faut pas simplement penser, comme le Front National aussi, que le problème de la société, c'est qu'il y a une société unie contre quelques élites. Le problème, c'est la façon dont la société s'organise, en quelque sorte, pour multiplier les formes d'entre-soi. – Ce que je voulais dire, c'est que le discours universaliste, égalitaire, il est d'autant plus fort qu'à la vérité, on sait très bien que c'est un discours. Et qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour compenser une réalité. D'autres pays ont besoin de moins recourir à ce discours-là parce que l'accès social individuel est plus facile. – Oui, ou bien aux États-Unis, c'est un pays… Il y a un livre qui est récemment paru, qui s'appelle The Big Sort, qui montre très bien comment l'Amérique est devenue une mosaïque, même de quartier dans le quartier. Les gens ont la même religion, le même niveau de revenu. L'Amérique est de moins en moins mélangée. Et par les églises, par le revenu, par les sports, l'Amérique aujourd'hui est moins mélangée qu'elle l'était il y a 30 ans. Et c'est ça qui me lasse, je pense, aujourd'hui dans la société. Parce qu'une société qui est comme ça est une société qui se défend moins, une société qui ne veut plus faire l'effort de payer pour les autres et donc une société qui, sauf si elle a suffisamment de richesses pour que l'argent puisse en quelque sorte amenuiser ses difficultés, une société qui est vouée en quelque sorte à dépérir. – Eh bien ce sera le mot de la fin, même si ce n'est pas très optimiste. En tout cas, un grand merci Pierre Rosanvalon de cet éclairage sur d'une part les élections, d'autre part sur l'évolution de la société. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure de Face aux Chrétiens. Si vous avez pris cette émission en cours, vous savez que vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et bien évidemment, nous vous disons non pas, non pas la semaine prochaine, comme d'habitude, puisque la semaine prochaine ce sera le jeudi saint, mais dans 15 jours. À bientôt, merci de votre écoute. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501